Zoom Zoom Zen spéciale folie paralympique touche à sa fin et sous l'œil inquiet de notre invité, la star du tennis fauteuil Michael Jérémias, s'avance lui aussi fort inquiet, Benjamin Tranié, l'homme qui rit de tout, même du handicap. Et justement, une affaire a fait grand bruit ce midi, un athlète originaire de Mourou en Seine-et-Marne a été renvoyé des Jeux. Le maire de la ville, Romain de Montaga, est venu s'exprimer sur ce sujet. Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de France Inter, mes très chères électrices, celles qui schlinguent entre les orteils parce qu'elles portent des hugues en été, mes très chers électeurs, ceux qui follow la lead secret story sur leur compte caché. Bonjour à tous. Et tous les autres, écoutez-moi bien, tous les autres, vos darons, ils gardent les yeux ouverts quand ils roulent des pelles, ces chiens-là. Monsieur Noël, bonjour. Bonjour. Aïe, 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 toujours aussi. Comment dit-on dans la langue de Moulin ? Rachitique, voilà. Mange un sucre, tu pèses le poids d'un Vélup sans les roues, ça chien. C'est inélégant à la caméra. Bonjour et bonne rentrée à tous les suceurs autour de la table. Hé, hé, les jeunes de la ville, le cinéma de Mourou, c'est pour regarder des films et manger du pop-corn, pas pour mettre des doigts. On a tous les accoudoirs qui puent maintenant. Voilà. Très chers auditeurs, je viens présenter mes excuses au nom de mes très chères villes de Mourou. Comme vous le savez, suite à l'intro de l'eau de sous-alimentée, là, un habitant de la ville s'est fait renvoyer des Jeux paralympiques pour une raison ignoble en jetant le discrédit sur notre ville. Ce chien galeux, là. La ville de Mourou a toujours été respectueuse des amateurs de beatbox, des abonnés de Dazone et des handicapés. La ville a tout fait pour l'accessibilité pour tous. Nous avons aussi fait installer à l'ancienne, tard l'époque, des audioguides sous chaque feu rouge pour faciliter la traversée des non-voyants, dont voici un extrait. Fait de spi, c'est vert, sale chien. Ou encore... Arrête-toi, vieux margoulin, c'est rouge, suceur. Voilà, ça... Hé, hé, c'est pas que ça a marché. Ça a tellement marché que maintenant, il y a voilà les mairies qu'on fait comme nous, comme à Béziers notamment. Si tu es blanc, arrête-toi, le feu est vert. Si tu es arabe, tu peux traverser. Voilà. Hé, hé, Kader, parle à ton daron. Il veut s'inscrire à un incroyable talent en tant que sosie de la chanteuse Angèle. Il est chauvé en surpoids. Quelles sont ses réelles ambitions ? Concernant les crottes de chiens dans les Russes, qui sont un flio pour les fauteuils roulants, disant juste que chez les paras, on ne dit pas « j'en ai plein le cul », mais trop souvent, j'en ai plein les doigts. Nous avons donc installé des caméras qui envoient des PV aux propriétaires de chiens, qui n'ont pas ramassé, ainsi qu'au daron à Kader, qui n'a pas de chien, mais un très bon transit. On te voit, on te voit. Je tiens donc à m'excuser au proie du comité paralympique, car cette personne a fait deux graves erreurs. La première, s'inscrire au jeu paralympique alors qu'elle était complètement valide. Et la seconde, y être allé en bavant, à l'air qu'il s'agissait d'une épreuve pour malvoyants. Les canidés ne font pas des chats en punition. Ecoute-moi bien, Kader, tu vas devoir ramasser le caca de ton daron dans les rues de Mourou. Les yeux bandés en t'aidant uniquement du fumet laissé par ce dernier. J'espère que ta grand-mère, elle souffre d'alopécie. Au revoir, très cher suceur. Merci, merci et bravo Benjamin Tranié, mon chroniqueur préféré que j'aime. Arrêtez de m'écrire des annonces comme ça, après les autres sont jeunes. On vous retrouve dans votre spectacle Benjamin. Félicitations et tout et tout en tournée avec par exemple le 18 septembre à Ifto, le 20 à Nice, mais aussi à Paris en janvier. Toutes les infos sur benjamintranié.fr Et puis je vais essayer de me remplumer alors, visiblement.